C'est l'ambiance de groupe de tous les âges, mais tout le monde s'entend, tout le monde a une très bonne cohésion. Ça fait 35 ans que je fais ça, et je suis toujours passionné. Alors ce qu'on leur apprend dans un premier temps, c'est apprendre la chute. En fait, le judo dans la région est parti de Saint-Gilles. C'est une bande de passionnés qui a lancé l'activité, je crois que c'était en 1954. Donc ils s'entraînaient, comme beaucoup de clubs à l'époque, sur un tapis qui était fait avec des copeaux recouverts d'une bâche. Ça se passait tout à fait au début sur la terrasse d'une villa. Et puis après, petit à petit, le groupe a fait son chemin, c'est structuré, c'est devenu une véritable association. Ce qui est important d'abord, c'est de s'entourer d'une bonne équipe et de garder la cohésion de cette équipe en permanence. De la mobiliser, d'essayer de garder l'enthousiasme dans l'équipe, c'est ce qui est le plus important. Mon fils a commencé à faire du judo à 5 ans. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le club et que je me suis investie pour être trésorière. Les clubs de 600 adhérents, ça se tient comme une comptabilité d'entreprise, disons. Mais l'ambiance à côté, elle est tout à fait différente. Je pratique le judo depuis, ça fait presque 50 ans. Quand on fait partie d'un club, c'est pour faire vivre le club. C'est pour ça que je m'investis depuis des années dans le club de Côte de lumière. Il n'y a pas que du judo, non, il y a du jujitsu, c'est un genre de self-défense. Il y a de la gym aussi. La gym, ça part des enfants de 4 ans et les plus âgés ont plus de 80 ans, je crois. Les licenciés en judo sont de plus en plus jeunes. Il y a des clubs qui prennent des 4 ans. Nous, ils ne font pas de judo des 4 ans, ils font de la baby mag. C'est des jeux pour développer la psychomotricité, la tierilité. L'objectif, c'est qu'ils aient une activité sportive qui éveille la coordination. La motricité. Et puis, ils aient une première expérience sportive. On évolue dans une salle de judo. Ce n'est pas un gymnase. Donc, il est important qu'ils soient imprégnés de l'environnement dans lequel ils évoluent. Animateurs ou profs de judo, on travaille ensemble. J'interviens avec un prof de judo sur des séquences de pré-judo. Donc, des enfants que j'ai eus en activité gymnique. L'année suivante, je les ai en pré-judo. Avec comme prof principal, le prof de judo. J'ai eu le coup de lumière, il m'a offert l'opportunité de venir, de passer au brevet d'état. Je cherchais un professeur pour recadrer les jeunes. Et j'ai eu la chance que le bureau m'a accueilli, que le club, les structures m'a accueilli dans son sein. Et d'avoir des très bons tuteurs, tels que Thomas Viollo, qui m'a énormément aidé. Et Jean-Luc Martineau aussi, au niveau du jiu-jitsu. On leur apprend déjà à ne pas avoir peur de la chute. Au contraire, moins on a peur de chuter, plus on fait chuter les autres. Donc, on leur apprend aussi des techniques de base, toutes simples, pour faire chuter. Et ensuite, pour immobiliser le partenaire ensemble. Donc, on leur apprend déjà à rencontrer le tapis, de ne pas avoir peur du tapis, de ne pas avoir peur des autres, de l'adversaire, de se déplacer avec quelqu'un, etc. Petit fauchage intérieur, coach qui gagne. D'accord ? Je le supprime et je le fais chuter. J'interviens sur les sites de Saint-Jean-de-Mont-de-Bretignolles pour les plus petits. Et j'interviens aussi sur les cours, tous les cours des petits et des grands, en fait, sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'accord ? Il n'y a pas de spécificité. Simplement, nous, en plus de mon emploi du temps, des horaires de cours, j'ai aussi tout ce qui est scolaire. J'interviens dans les scolaires, dans les écoles primaires et maintenant aussi dans les collèges. Je viens chercher d'abord la jambe droite, comme ceci, et aller sur l'autre jambe. Et là, à ce moment-là, je vais réussir à faire tout. On intègre beaucoup le jeu. Il faut que ça soit ludique pour les enfants. Et un montant, le but, c'est d'être moteur de son corps, avoir un maximum de motricité, savoir jouer, appréhender son corps, savoir tomber, rouler. Donc c'est vrai que c'est propre à tous les sports. On n'est pas là pour spécifier, quand on commence à l'âge de 4 ans, 5 ans, on n'est pas là pour spécifier un sport, parce qu'on sait très bien que, malheureusement, il y en aura beaucoup qui ne continueront pas le judo. Donc le but, c'est de les familiariser avec leur corps, et après, pouvoir arriver sur d'autres activités. Après, évidemment, quand on démarre sur des âges 7, 8 ans, 9 ans, là, on a vraiment l'idée de les amener jusqu'à la ceinture noire, ce qui est notre but. Il faut déjà faire toute sa ceinture jaune. Et après, tu fais quelque chose, je ne sais plus c'est quoi, faire des prises. Les compétitions, aussi faire des nouvelles prises. On essaye un petit peu de gagner, et on souhaite bonne chance aux autres, quand on n'est pas. Peur et à mesure, on arrive vers quelques petites compétitions. Donc pour les plus petits, on organise des animations internes au club. Pour les gens qui ont 6 ans, 7 ans, là, on commence à les envoyer sur des petits tournois pour se familiariser à d'autres partenaires, à d'autres salles, pour appréhender la compétition le mieux possible. Pour un club, il y a très peu de compétiteurs, en fin de compte. S'il y en a 10, 15% de compétiteurs, les autres, c'est là pour se faire plaisir. À la base, ça reste très très convivial. Le club de Saint-Gilles a toujours été très convivial. Le but pour nous, en tant qu'éducateurs, c'est d'avoir un éventail de licenciés, ça veut dire un maximum de licenciés, pour avoir approché un peu l'élite sur quelques jeunes. En fait, on s'est dit que tous les parents, tous les grands-parents que l'on côtoie dans le club, qui emmènent les enfants, qui accompagnent les enfants, pourquoi est-ce qu'ils ne trouveraient pas, eux aussi, une activité sportive au sein du même club que leurs enfants ou leurs petits-enfants ? L'idée, elle est partie de là, à la base, il y a une vingtaine d'années. Donc, on a créé des activités gymniques à l'époque. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au cours de gym, qui ont des enfants au judo. Surtout le cardio, ça, et puis l'amusement, je pense que c'est de lâcher prise aussi. Voilà, c'est un peu de détente le vendredi soir, après une bonne semaine de travail. J'encadre aussi des cours de gym ados, donc le mercredi soir. Des jeunes qui sont sortis du contexte de la compétition, qui souhaitent faire de la gym d'entretien, et puis surtout avoir une vie sociale en dehors du collège. Et puis, donc, des adultes après aussi, toujours en activité gymnique, et en gym douce, pour un public qui souhaite appréhender le sport un peu plus en douceur. Ce qui fait la force, le but du club, c'est d'avoir toute la famille, depuis les enfants jusqu'aux grands-parents. Donc, c'est un club familial, et puis c'est ce qui fait sa force, je pense. C'est pour ça qu'on est aussi nombreux, d'ailleurs. Le meilleur souvenir, il y en a beaucoup dans le club. On a eu la chance d'en recevoir Anne-Sophie Mondière, on a eu la chance de voir Cyril Soyer, Pierre Robin. Voilà, c'est des moments très forts pour le club. J'ai plein de bons souvenirs avec le club, avec tous les adhérents du club. Toutes les remises de ceintures, les joies qu'on peut avoir par rapport aux enfants qui sont très, très expressifs. Il y a toujours des bons souvenirs, et même on a fait pas mal de sorties avec le club, en Espagne, en Pologne, on a eu des échanges avec d'autres pays, et c'est très bien. Je dirais que les meilleurs souvenirs, quand même, c'est lorsqu'on a reçu des grands champions, comme Frédéric Jossinet, pour les 50 ans du club, ou comme Anne-Sophie Mondière, il y a deux ans. Je pense que le meilleur moment, c'est quand j'ai appris que j'avais le brevet d'État. Donc, déjà, remercier le bureau, remercier Thomas, remercier tous ceux qui m'ont aidé. Et c'était un soulagement au bout d'un an et demi de pratique intensif, donc c'était le meilleur moment. Avec deux autres judocains, on a été champions de France vétérans par équipe, une fois, donc c'est mon meilleur souvenir au club. Cette corrélation entre nous, judo et gym, ça peut très bien fonctionner. Et c'est un peu plus, c'est un peu plus.